Je parle concède, mon intention a été acceptée par le fracot. Voici quelques éléments d'histoire. Nous nous demandons de rappeler à un très grand moment d'histoire de l'Ukraine, notamment son origine, avant d'abord de la question du plus pro-ressente d'un de ses illustres représentants du phénomène international et représentant des églises orientales du Moyen-Orient. Revenons seulement quelques dates importantes. C'est en 948, le grand prince de Kiev, en 2000, décide que le christianisme devienne la région officielle de son royaume, de ce que les historiens ont appelé le baptême de la Russe. En 1240, l'invasion de Kiev par les Tatars explique sa rapide décadence. L'église ukrainienne-kyrienne est donc usée de la Russe de Kiev depuis Byzantin. Elle a affirmé son union avec l'église de Rome par le traité de Prestigoths, 1596. Cette église répropathique ukrainienne a été dérugée au XXI siècle par an. L'archevêque métropolite Andrzejewski, dont les charismes dépassaient, lâchant la petite province autrichienne de Galicie. Il était citoyen autrichien de sa naissance jusqu'en 1918, puis polonais, et à partir de 1939, il a reçu la l'ambusion soviétique, du clérian et de l'Europe soviétique. Au début, au début de son ministère épiscopal, son premier but s'oriente vers celui de l'unité des églises, en Bélosie, en Russie, en Ukraine. En Ukraine occidentale, c'est-à-dire en Galicie, la situation était différente. La Galicie était venue au chrétien que le premier partage de la Pologne, en 1772. Cette province bénéficiait un régime plus libéral. L'église métropolitaine, dirigée par les métropolites Spits, qui se développaient sous le régime de l'Empire Austro-Condrois, favorable pour l'humanité nationale, tandis que, au nom de Galicie, la région des Pologne et de la Potachie subissaient sur le jour de l'ambiance russe, qui, en 1839, par un décret du Sarmic à la première, liquidait l'église métropolitaine sur son territoire. À ce stade de notre récit présente de nos marques. On réfléchit à ce qui a bien perçu, très jeune, déjà comme étudiant, plus comme métropolite, que le malheur de l'église orthodoxe là, dès son origine, était d'être étroitement lié au pouvoir politique quelque soit. Pour lui, le remède sera donc une séparation le plus grande possible entre les deux autres caractéristiques, que, depuis que son ministère, l'objectif de notre pays est de travailler pour l'unité des églises, surtout en l'Est. Alors là, c'est pas possible, là bien sûr. Que signifie, que signifie pour lui l'unité ? En quoi consiste-t-il ? Voyons l'unité des églises dans le monde de cela. D'après le plus proche volontaire d'une copie, Cyril Korolewski, André Chersky pensait au départ à une action en Russie, bien avant le pouvoir secret qu'il lui conférera le parc qui tisse sur son pays en 1909. Dans la pensée de l'église orthodoxe, pour être vraiment catholique, sans renoncer à l'orthodoxie, doit reconnaître le succès de son Pierre. L'église Korolewski était la pure représentative de l'unité ukrainienne, le plus ardent défenseur de cette cause de l'unité. Il ne prétendait pas avoir le monopole de ce domaine et recherchait les contacts les plus étendus possibles à cette mission de l'unité entre les chrétiens orthodoxes et les chrétiens occidentaux, les chrétiens orientaux et les chrétiens occidentaux. C'est ainsi que, depuis 1907 et jusqu'en 1936, il a participé et presté les congrès de Belenade, ici, dans le Poditchek, congrès ministre qui rassemblait les théologiens et religieux de laïcs catholiques et orthodoxes. De plus, il encourage les moines bénédictins dans chaque pays à l'unité des Églises, tous les droits accordés aux moines. Quel est le rôle du monachisme oriental dans l'œuvre de l'unité ? Pour réussir qu'il entretient des relations suivies avec ses frères, soit en ordonnance, soit en occident. Pour réaliser cette idée de l'unité, il fonde ses espérances et ses projets sur les religieux, comme par exemple l'émane pèlericain, où dans la mentalité et la spiritualité sont les plus aptes à produire des fruits. Non dans le passage de l'Ordre de Spudy, un ordre typiquement oriental, descendant de Saint-Téodore de Spudyong, l'équivalent de l'Ordre de Belenade, a été institué par le métropolit humain de 1904 et adapté au contexte slave. Il fut confirmé par les participants en 1920 avec une grande bénédiction belge, dont l'empêche Baudouin, un membre du Mont-César. Le public nouait des liens d'Étoile et des 1925. Ensemble, ils sont les acteurs de la semaine de l'unité. Dans la réduction à laquelle il est associé, le moine pèse du recours des appels d'enrichent Wittsky au monarchisme occidental, pour qu'ils se mettent ensemble dans le service pour celui de la cause du recours de l'Ordre de Spudyong. En avril 1920, dans l'ambert Baudouin, séjournent à Léopold, ville occidentale de l'Ukraine, et les métropolites sont enthousiastes, car tous deux ont élaboré un document intitulé « Les constitutions de la Confédération » en 23 articles, qui prévoyait une confédération de monastères orientaux et occidentaux dans leurs monasties primitives suivant tous les règles de terre. De l'Université Saint-Jean-de-Baudouin, qui perdent des mails de route en Syrie, l'abbé Tombois s'est félicite le soutien du métropolit à l'égard de l'Association pour l'Unité des Églises. Elle joue dans sa lettre du 14 mai 1914, « C'est pour moi un précieux encouragement. » Au cours des années 1920-1930, le métropolit avait pu être plusieurs voyages dans l'Europe, dans l'Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Ce sont des voyages diplomatiques, pastoraux et humanitaires dominés par la défense et la propagation de l'Unité des Églises. Il donne des conférences en vue de susciter des vocations pour la mission de l'Unité. En 1903, il publie un essai intitulé sur le rôle du monarchisme pour l'éducation des Églises. Comment réaliser l'Unité en Orient dans le monde arabo-chrétien ? Comme nous venons de lire, le métropolit a mis l'accent pour cette nouvelle mission sur les moines. En effet, le chef de l'Église, le thème italien, est convaincu du rôle essentiel que le pouvoir jouait des moines. Au même temps, dans la saine spiritualité, ce monde dans l'Évangile et dans l'enseignement des pères de l'Église. Le métropolit-compré veut implanter les droits de l'Église. En effet, lui avait dans l'idée de réaliser une grosse grosse entre le monarchisme oriental, c'est-à-dire avec le monde de paro-chrétien, et le monarchisme slav, au Moyen-Orient, terre de la Véceuse. Les très nombreuses relations du métropolit-compré ont été avec l'Orient et en particulier avec le Moyen-Orient. Ce qu'il faut bien mettre en évidence, c'est que, au-delà, ça, avec des projets dits d'intérêts pour les moines orientales, ainsi qu'en témoigne une correspondance abandonnée avec le patriarque l'appelie d'Antiroche, d'Alexandrie, de Jérusalem, et des tout-dominants, Syriens, avec le patriarcat latin, de Jérusalem, au fil, Camarthe. Et également, avec certains monastères, tels que le couvent des Saint-Anne-Solaire, près de Saïda, en Syrie, ou bien des milieux enseignants, comme l'Université Saint-Joseph du Pays-Coute, le collège François-Xavier de l'Alexandrie, de l'Anne-Solaire, en Égypte, et l'Orphéminaire de l'Enfant de Jésus-Tubétrie, dirigé par les Saint-Anne-Solaire. Divers thèmes, divers thèmes, sont abordés dans six courrières, telles que la délégation entreprise de métropie, des fêtes commémoratives ou des projets communs de construction d'édifices que nous devrons donner. Point suivant. Dès 1901, Lorient envoie un représentant Charles Nubia Thibard auprès du chef de l'exécuterie groutaine. L'archévec Thomas Onda Dounia en Perse, vit aujourd'hui en Syrie, s'entotient sur ses sujets avec l'anglais de l'Égypte afin qu'il reçoive un bon accueil. pour cette délégation. L'année suivante, le recteur du temps du collège François-Xavier de la Saint-Anne-Solaire, collectivisé par des Égyptes, fait parvenir un petit chatechisme sur l'Église et l'Égypte auxquels ont qualifié étudiant nos originaux de Sélie, d'Égypte et d'Arménie. L'Union, il reconnaît que l'ouvrage comporte d'acune, mais il est malgré tout heureux de lui faire découvrir les mythes de ces Égyptes et l'Égypte en même temps le manque car il n'y a aucune mention sur l'Égypte 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 communique des informations concernant les Égyptes et il a le souci de savoir que l'homme n'est pas oublié cette seconde version afin qu'elle soit le plus utile au Bretagne. C'est une lettre pleine de prévenances que dès 1902 s'instaure de réels échanges entre l'Orient, Chrétien qui demande cela. En 1905, c'est des patriotes d'Alexandrie de José et de l'Orient, c'est une nuit qui relâche sa rencontre avec le métroplique en mémoire du deuxième centenaire du monastère du Saint-Sauveur près de Saïda enseigné. Il s'agit d'un monastère qui apprit l'Ordre basilien ou pré-catholique. Le Père Nabaha, secrétaire général et l'Ordre écrit « Votre d'excellents résultats sur le point de vue de l'union entre les catholiques du monde Nous savons que le métroplique en 1906 a rencontré des difficultés lors de son prédicinage contexte à Jérusalem pour célébrer une liturgie sur le milieu souhaité, c'est-à-dire à Jérusalem à l'hôtel du calvaire des licences suffices. Et ce sont maintenant des aspects encore plus concrets puisqu'il s'agit de bâtiments et de finances, des projets de construction. Les échanges entre l'Europe de l'Est et l'Orient ne sont pas de pure forme. Dans la pré-expandance qu'on peut mettre dans l'échec qui est le patriarcat et le patriarcat l'Orient, la confiance est profonde de telle sorte que les étudiants du chef de l'Église et l'Église sont accueillis favorablement dans la perspective de faire vivre l'unité des Églises. Première approche, l'acquisition des bâtiments. Nous constatons que le chef britain a donné l'idée de venir en aide aux chrétiens d'Orient. Sa première tentative passe par à l'acquisition des bâtiments. Cet homme 1906 lors de son voyage de l'église en terre saine à Sodré, en Égypte, qu'il espérait à cette occasion prendre en possession d'un ancien couvent grec abandonner la famille installée des moines basiliens. Ce fut un échec. Les Grecs ayant mis la main sur les bâtiments. les projets métropolit fait naître une immense espérance chez les orientaux car ils sont encore à leur vue pour l'unité. Quelle stratégie économique paraît-il développer pour atteindre les objectifs prévus ? la solution mise en place d'un projet commun. Avec une patriarcale civique, le Nouveau-Brit élabore un projet commun, bien utile pour l'avenir et pour venir connaître aux orienteaux gré-catholiques métriques dans son travail pour l'unité. L'initiative de l'économie est en décourgée un projet concret avec un but commune celui de construire une église à Pétrayer, gérée par les règles et les rituels, et de construire non loin un anastère au niveau construit. Pour consécuter ce projet, un contrat d'entendre sera établi dans le but de critiquer le conflit entre les communes et de réserver l'avenir. Dans ces contrats sont réglés en quatre points les questions de propriété, de fonctionnement qui déterminent les droits communs et les droits de vœux, parents, partenaires. Un autre projet consistait à bâtir une église pour les convertis aux catholicismes en Égypte. Le patriarchal Cyril écrit « Notre âme palpite d'espérance. Il est enthousiaste. » Ici, soulignons que le contexte mondial est relu l'urgence de quel projet s'est-il par une situation française française déficit d'État. nous sommes en 1905. La loi de séparation de l'Église et de l'État a été votée. Les Églises ne reçoivent plus d'être de l'État. En plus, la loi sur la liberté des réfugiés prise par le tsar provoque un retour massive propriétaire des populations russes et de l'État. Le même phénomène se produit à Beltaïen ou dans les environs de Damas. C'est pourquoi la construction de l'Église de Beltaïen est indispensable comme l'aide également de l'installation d'émissions communes ou celles des étudiants. Mais, avec un moyen financier, il faut un budget considérable pour mener à bien ce projet. C'est alors que l'avion se tourne vers le métier de Beltaïen et son peuple de Beltaïen pour recevoir une aide financière qui permettra de concrétiser ce projet. C'est ce qui veut éplanter l'Institut. Ce sera déjà une forme d'aide. C'est une Église catholique orientale qui vient en aide à une autre Église catholique orientale. Ceci demande qu'il y ait un conflit entre l'Église orientale pour une vraie solidarité chrétienne. Ce qui confirme les propos du patriarche latin Philippe Camar qui donnent sa lettre du 25 mars 1910 à Augustin dit Les Pères Sallusiens sont d'accord pour mettre à sa disposition un petit local pour que le Père Pierre Mourri puisse momentanement célébrer la Messe en Byzantin. Il précise en outre que la bonne récolte de l'Ontario angalicine et du marché du Père servira pour le temps la construction de l'Église avec l'Église. soulignons ici que la génération de l'Église de l'Église était bien connue. Ainsi, la prévue studiante était soutenue moralement et financièrement ainsi que toute l'œuvre qui touchait à l'unité par l'Église sur sa fortune personnelle dont le monachisme était essentiel à ses yeux. en outre il était convaincu de l'efficacité de la conduite des actions menées par des Noirs car ils sont les gardiens en excellence de la spiritualité de la pureté de la part du rite et de la tradition. Hélas, tous ces projets ont été interrompus par la Première Guerre mondiale et surtout par l'empoisonnement inclusive du métropolit par les Tsars et le métropolit n'est retrouvée à la liberté qu'en mars 1917 avec la Révolution russe. Pour conclure, ces relations demandent l'existence bien avant notre anglais d'un réglémanisme d'avant-garde. Tous les vers l'Orient chrétiens grâce au métropolit qui apparaît qui apparaît comme un tionnier et un leader incontesté en ce domaine. Si nous devions retenir une seule image du métropolitain il nous faudrait garder en mémoire son regard à l'arrière de lui et son infini en nous et lui à l'égard des hommes qui lui offraient une hauteur de compréhension de la catholicité jusqu'à l'uner et enfin je le dirais dans le moment où il est construit en 2014 c'est pas long qui s'aggrave tant sur les terres d'Orient sur l'Irak palestine que dans l'Est de l'Ukraine plus que jamais l'enseignement de chrétiens qui doit s'ouvrir tout exemple pour permettre aux chrétiens de réaliser l'unité et au-delà de la mort de la mort s'aggrave la mort comme les Sous-titrage ST' 501